bonjour à tous et à toutes on est ravis de vous retrouver pour le dixième facebook live qu'on a mis en place c'est vrai que la période Covid nous a poussé un petit peu à faire ça et on est ravis de vous retrouver autour de ces moments qu'on peut passer avec vous alors aujourd'hui on a choisi de parler de la césarienne et puis de la réhabilitation précoce donc c'est à la fois sur comment se déroule une césarienne comment on l'organise en anténatal et puis on va voir un petit peu aussi tout le postpartum parce que donc moi je suis le professeur Garabedian je suis gynécologue obsétricien donc à la maternité Jeanne de Flandre et je suis avec Nathalie qui est sage-femme chez nous et qui on travaille beaucoup en postpartum sur justement les suites des césariennes donc on est là pour parler un petit peu tout ça et puis répondre évidemment à vos questions alors déjà première question c'est quoi une césarienne qu'est ce que c'est quoi concrètement c'est quoi alors une césarienne donc comment ça se désolé on est obligé de garder nos masques mais une césarienne comment ça se déroule en fait donc c'est faut pas oublier que c'est une intervention chirurgicale qu'on pratique énormément depuis quand même maintenant plusieurs décennies on a toujours essayé de garder un taux de césarienne en france stable autour de 20% ce qu'on a à peu près chez nous à Jeanne de Flandre il faut savoir que dans certains pays ça explose par exemple aux états unis on est à plus de 30% et donc cette intervention chirurgicale comment elle va se se dérouler puisque ça c'est une question qui est importante et que nous pose beaucoup de parents et de futurs parents en fait il ya deux types de césarienne ça déjà c'est un point qui est important il ya les césariennes programmés c'est à dire qu'il ya une indication à ce qu'on fasse cette césarienne de façon programmée donc c'est par exemple quand on a déjà eu trois césariennes ou que ce sont des bébés qui se présentent pas dans les bonnes variétés de présentation là on va organiser la césarienne et puis il ya la césarienne évidemment au cours de travail soit parce que le bébé ne tolère pas bien le travail soit parce que le col ne s'ouvre pas donc ça ce sont deux situations différentes mais le même geste chirurgical donc pour expliquer un petit peu ce geste et puis comment ça se déroule alors quand c'est une césarienne programmée vous rentrez soit la veille soit le matin même en fonction de ce que vous souhaitez de votre organisation à vous personnelle et puis votre accompagnant ou votre accompagnante peut être bien sûr avec vous la nuit actuellement puisque comme vous savez bien qu'avec le covid tout peut changer très vite mais actuellement on peut rester avec vous et vous allez descendre à pied pour aller en salle de césarienne parce que on a oublié un peu tous ces histoires de brancard etc parce que là il faut pas oublier c'est un moment c'est une naissance donc de la rendre un peu moins médicaliser même si bien sûr c'est un acte médical et donc vous allez descendre en salle de césarienne avec nous vous allez rencontrer l'équipe vous allez rentrer dans cette salle et puis bénéficier de l'anesthésie et votre accompagnant ou accompagnante attendra à l'entrée puis pourra vous rejoindre ensuite une fois qu'on aura testé l'anesthésie mis en place tout notre matériel pour être à vos côtés il y a une petite question qui est souvent qui revient souvent pour des femmes qui demandent même la césarienne est ce que on peut en étant enceinte dire moi je veux accoucher par césarienne ou c'est les médecins qui décident alors non c'est pas les médecins qui décident évidemment c'est une discussion entre entre nous nous on est plutôt c'est vrai proposer plutôt l'accouchement par les voies naturelles parce qu'on sait qu'il ya quand même moins de complications dans les suites qu'on récupère plus facilement par exemple on a des patients qui nous disent ah moi je suis épuisé je veux une césarienne mais derrière une césarienne et nathalie va vous en reparler on est plus fatigué que si on a accouché par par les voies naturelles donc mais c'est une discussion entre entre nous évidemment quoi il ya des questions c'est qu'ils reviennent à chaque fois sur voilà si si j'accouche par voie basse par exemple et qu'il ya des complications est ce que on pratique systématiquement une césarienne parce que dans l'imaginaire collectif si on a une césarienne c'est soit parce que on a déjà une grossesse compliquée ou un mauvais positionnement du bébé c'est un peu ce qui revient ou alors des complications à l'accouchement alors après il ya des patients qui peuvent avoir des complications lors de leur premier accouchement et qui nous disent pour le deuxième moi je ne veux pas revivre ça je veux une césarienne eh ben c'est quelque chose qu'on entend complètement et on discute ensemble de savoir pourquoi il ya eu ce mauvais vécu c'est la première chose qui est très importante de pouvoir échanger débriefer reprendre et après si la patiente soit une césarienne bien sûr qu'on réalise une césarienne puisque on va pas forcer des gens à accoucher par voie basse mais on va en discuter ensemble pour savoir un peu quels sont les bénéfices et quels sont les risques à faire soit un accouchement par voie basse soit une césarienne on revient là dessus rapidement mais on reviendra sur la césarienne juste après mais juste une petite précision des fois il est quand même trop tard pour faire une césarienne et des fois le bébé était déjà engagé donc on est on peut pas c'est pas une solution en miracle en dernier secours non non tout à fait vous avez tout à fait raison parfois quand le bébé est trop bas on peut pas se dire on va faire une césarienne dans ces cas là on fera ce qu'on appelle un accouchement instrumental avec une aide c'est-à-dire que c'est vous qui allez continuer à pousser mais on vous aide par un forceps ou une ventouse de toute façon ça c'est un sujet qu'on aimerait bien dont on va reparler même probablement la semaine prochaine puisqu'on reparlera des accouchements qui se compliquent et je vous invite donc à suivre dès maintenant le 11e facebook live la semaine prochaine sur ça mais en effet parfois il est trop tard le bébé est trop bas on peut pas faire la césarienne est-ce qu'il y a des cas systématiques où on pratique la césarienne c'est à dire chez des femmes qui sont obèses ou alors chez des femmes qui ont eu systématiquement des césariennes sur les autres accouchements est-ce que c'est un facteur où la césarienne est systématique ? non et oui par exemple obèse pas du tout au contraire on est à promouvoir l'accouchement par les voies naturelles faut pas se fixer sur le poids pas du tout bien au contraire on accompagne bien sûr ces patientes comme les autres pour favoriser l'accouchement par voie basse après classiquement il était dit qu'au bout de deux césariennes c'était une césarienne d'emblée et c'est vrai que nous à Jeanne de Flandre on propose aux patientes qui le souhaitent en fonction des conditions ont été réalisées les précédentes césariennes de proposer un accouchement par voie basse même quand il y a déjà eu de césarienne et puis par exemple c'est pas parce que le bébé est en siège que c'est forcément une césarienne bien au contraire on sait qu'il ya un bénéfice à accoucher par les voies naturelles même en cas de présentation du siège dans des équipes entraînées par exemple comme les nôtres et dans la plupart des maternités de la région c'est pas du tout pour faire de la pub de Jeanne de Flandre mais justement il y a on peut tout à fait accoucher en sécurité du siège et c'est pas une césarienne d'emblée bien sûr alors il ya des risques parce que faut pas oublier c'est une intervention chirurgicale donc ça veut dire des risques de saignement plus important ça veut dire des risques de blessures des organes qui sont à côté c'est à dire la vessie le tube digestif par exemple il ya des risques après qui est des petits caillots qui se forment ce qu'on appelle les flébites dans les vaisseaux parce que justement il ya eu une césarienne il ya plus de risques d'infection de douleurs de problème pour retrouver un transit normal dans les suites d'une césarienne pour le bébé c'est pas la solution à tout la césarienne il ya ça existe les fractures au niveau des bras dans les suites des césariennes peut y avoir des petites plaies liées aux bistouri ils peuvent avoir du mal à s'adapter aussi à la naissance parce qu'ils n'ont pas eu le temps du travail pour un accouchement comme on fait par voix basse ce qui fait que parfois ils ont du mal à respirer et ils sont transférés en dans des unités de surveillance et séparés du coup de des parents tout à fait c'est pour ça que l'accouchement naturel et physiologique par voie basse est plutôt privilégiée on a une question de jessica qui nous demande combien de temps dure la césarienne programmée généralement alors excellente excellente question que ce soit la césarienne programmée ou en cours de travail c'est souvent la même durée ça dure on va dire une demi heure alors quand on prend juste l'acte chirurgical avant bien sûr il ya tout le temps de l'anesthésie mais je peux peut-être en profiter pour parler un petit peu de ce qui se passe pendant la césarienne en fait donc il faut le temps bien sûr de faire l'incision d'aller jusqu'à l'utérus là on va vous faire participer pour on va vous faire pousser pour faire sortir aussi le bébé alors on est obligé d'appuyer sur le ventre pour faire sortir le bébé et on le fait avec vous et après on va baisser les champs vous montrer l'arrivée du bébé vous faire pousser pour faire sortir ce bébé pour que ce soit comme un accouchement par les voies naturelles on essaye au maximum de rendre ça le moins médicalisé même si bien sûr on est dans un bloc opératoire et quand c'est possible on essaye même de faire couper le cordon à l'accompagnant ou l'accompagnante qui peut être présent dans quasiment tous les cas sauf quand on est dans des extrêmes urgences quand il est nécessaire de faire une anesthésie générale justement cette anesthésie générale n'est pas systématique vous venez de le dire avec la césarienne est ce que vous savez à peu près le pourcentage c'est assez rare c'est assez rare c'est quand j'ai pas de pourcentage en tête exact mais c'est assez rare le finalement l'anesthésie ça va être comme une péridurale c'est à dire qu'on va aller piquer dans votre dos ça s'appelle une rachianesthésie c'est le nom et c'est que si elle ne fonctionne pas ou si vous avez des douleurs pendant la césarienne qu'on ira à l'anesthésie générale on posera peut-être la question à Nathalie tout à l'heure au niveau de l'allaitement qui est possible après la césarienne mais en gros sur une césarienne plutôt classique pas d'anesthésie générale le papa est présent enfin le conjoint l'accompagnant est présent on voit même voilà le bébé sortir du vent et après il se passe quoi est ce que la maman elle peut tout de suite le prendre est ce que comment ça se passe évidemment on a fait énormément de progrès dans dans toutes ces années depuis ces dernières années quand j'ai débuté moi hop on prenait le bébé on allait mettre dans une pièce à côté et puis la maman elle attendait elle attendait elle attendait une heure deux heures avant de voir son bébé aujourd'hui on fait du pot à pot en salle de césarienne c'est vraiment très émouvant à voir même dans des contextes où parfois c'est l'urgence parfois il faut quand même aller aspirer le bébé et tout ça on essaye au maximum de favoriser évidemment cette rencontre entre les parents et le bébé et on fait du pot à pot quand tout se déroule bien que et là finalement la patiente passe enfin la maman passe tout le temps la césarienne avec son bébé sur elle c'est vraiment très beau à voir avec son accompagnant son accompagnante juste à côté et on finalement on retire le bébé qu'au moment où on va remettre la patiente sur un bancard pour la sortir de la salle de césarienne donc elle passe déjà tout ce temps qui est très important de rencontre ensemble dans cette salle de césarienne et finalement pendant ce temps là l'équipe médicale s'occupe de recoudre le ventre tout à fait pendant ce temps là nous on fait notre travail et on voit pas passer alors nous on est gêné par les bruits du bébé mais c'est tout c'est pas grave on a pris l'habitude quoi on leur demandera de crier un peu moins voilà c'est ça on a une question de flot qui nous demande pourquoi lors de sa césarienne l'a-t-on endormi donc l'anesthésie générale on peut rappeler rapidement c'est peut-être parce qu'il y aura une urgence ou une nécessité d'endormir complètement tout à fait on a des situations on est vraiment obligé d'endormir soit parce qu'il y a une contre-indication à réaliser l'anesthésie dans le dos par exemple je ne sais pas s'il ya un problème de plaquette chez la maman un problème de coagulation chez la maman quand il faut aller très très vite quand c'est une urgence et que il faut sortir le bébé au plus vite on peut pas laisser le temps à l'anesthésie de prendre et puis parfois aussi pendant la césarienne la maman est très inconfortable puisque par exemple quand une césarienne en cours de travail la péridurale n'a pas suffi ce qu'on appelle les insuffisances d'anesthésie en césarienne ce qui est un vrai sujet une vraie problématique sur laquelle on travaille beaucoup et on est parfois obligé d'endormir les patients parce qu'elle ne elle ne supporte pas finalement tout 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 l'acte qui est en train de se dérouler on a une question de l'idée qui dit que sa fille doit accoucher d'un bébé de plus de 4 kg 5 ouais au minimum et à la peur puisque c'est son premier accouchement donc est ce que pareil systématiquement les les bébés avec un gros poids accouchent par césarienne comment ça se passe alors non c'est pas du tout systématique ça dépend évidemment du contexte aussi je ne sais pas si c'est la fille de lydie c'est ça voilà si sa fille de lydie a du diabète par exemple pendant la grossesse dans ces cas là quand ils font plus de 4 kg 500 c'est vrai que une des recommandations de notre collège est de réaliser une césarienne d'emblée mais la recommandation en général de ce qu'on dit c'est seulement si le bébé fait plus de 5 kg qu'on organise d'emblée la césarienne et c'est plus risqué ou moins risqué d'avoir un gros bébé qui l'accouchait par césarienne ou pas ? c'est dans ces cas là quand ils sont vraiment très gros entre guillemets c'est pour ça qu'on a mis ces seuils de 5 kg notamment parce que dans ces cas là la césarienne est moins risquée pour le bébé que l'accouchement par voie basse on a Alexandra qui nous dit qu'elle a accouché de triplés chez nous et qu'elle a eu une césarienne est-ce que systématiquement pareil les jumeaux ou les triplés vont être accouchés par césarienne ou on peut le faire quand même par voie basse ? alors déjà Alexandra j'espère qu'elle va bien parce que triplés c'est pas facile d'arriver déjà avec un enfant on a du mal alors triplés c'est vrai que la césarienne est quand même assez fréquente puisque c'est pas simple de pouvoir suivre les trois enregistrements des coeurs des bébés pendant le travail par exemple alors on fait quelques accouchements par voie basse de triplés tout dépend alors c'est du cas par cas évidemment du contexte du déroulement de la grossesse et tout et jumeaux non on ne veut absolument pas dire césarienne d'emblée bien au contraire on essaye de favoriser les accouchements par voie basse puisque les césariennes sont plus à risque en cas de grossesse gemellaire on a une petite question enfin on a des questions aussi sur la césarienne par rapport à l'accouchement par voie basse est-ce que ça fait mal on en reparlera peut-être avec Nathalie sur les suites et la réhabilitation de la césarienne mais voilà est-ce que en tout cas sur le coup c'est doux ? Alors sur le coup le coup même de la césarienne non puisque finalement il y a l'anesthésie qui est pris en charge toute l'équipe qui est autour on sent et ça c'est une notion qui est très importante et je pense que c'est un message que si je peux aussi vous en parler pendant pendant les césariennes les patientes disent ah je sens je sens et c'est vrai puisque par exemple quand elles ont une péridurale elles vont sentir nos mains mais elles ne vont évidemment pas avoir mal et c'est ça qui peut stresser beaucoup de patientes en cours de travail c'est de sentir sans avoir cette douleur et après pour le postpartum et Nathalie en reparlera aussi c'est vrai qu'on récupère plus facilement d'un accouchement par voie basse que d'une césarienne Très bien je pense qu'on a plutôt fait le tour sur les questions médicales on peut peut-être passer le relais à Nathalie on rappelle qu'on s'est bien désinfecté les mains avant de prendre les écouteurs donc Nathalie présentez-vous peut-être en quelques mois avant de commencer donc bonjour tout le monde je suis effectivement Nathalie je suis sage-femme ensuite de naissance et consultante en lactation donc effectivement sur ce live d'aujourd'hui on peut éventuellement voir ensemble si vous avez des questions sur comment ça se passe après la césarienne c'est vrai qu'une fois que le bébé est né on a essayé donc comme le disait le professeur Garabedian de favoriser au maximum le pot à pot une fois que la maman est sortie de la salle d'opération pour faire une surveillance post opératoire en salle de réveil souvent on peut estimer que ça dure entre une heure et demie et deux heures pendant ce temps là on peut remettre le bébé en pot à pot sur sa maman sur l'accompagnant mais en fonction de l'état de la maman à la naissance on favorisera au maximum ce moment d'échange et de de pot à pot de redécouverte pour le bébé qui vient d'arriver pour pouvoir arriver un petit peu en douceur quand même dans ce monde là une fois que ce passage en salle de réveil est fait effectivement la maman remonte dans le service de suite de naissance où on peut éventuellement continuer à faire ce trajet en pot à pot on peut laisser le bébé en pot à pot sur sa maman une fois arrivé on peut laisser le bébé en pot à pot il peut rester au maximum souvent on se demande comment ça se passe une fois qu'on est arrivé est-ce qu'on peut se lever est-ce qu'on peut manger est-ce qu'on peut bouger la prise en charge de l'équipe anesthésiste fait que avec la réhabilitation précoce justement il y a une sonde vésicale qui est mis au niveau urinaire pour pouvoir permettre l'acte de chirurgie cette sonde on la laisse dans les deux petits créneaux de la salle de réveil on vous l'enlève juste avant que vous remontiez donc quand vous remontez en salle de suite de naissance vous n'avez plus de sonde urinaire il n'y a plus de perfusion non plus normalement il reste juste un accès veineux pour permettre éventuellement s'il y a besoin l'administration de médicaments pour la suite les médicaments sont plutôt donnés en comprimés pour justement permettre une autonomie et puis une gestion de la douleur propre à chaque maman la césarienne reste une intervention chirurgicale donc on fait au maximum pour que les sensations désagréables puissent être gérées au mieux donc systématiquement les mamans ont des médicaments à prendre pendant les deux premiers jours et j'insiste vraiment sur le systématique parce que c'est ce qui va permettre justement d'avoir une activité au plus proche de la normale quand on revient de la césarienne on estime qu'on peut se lever au bout de 2 à 3 heures souvent après le retour en chambre on peut boire tout de suite si ça passe on ne s'en sent pas nauséeuse puisque c'est vrai que c'est un acte chirurgical abdominal donc les intestins le tube digestif doit se récupérer un petit peu avant de pouvoir remanger mais rapidement on vous fait remanger donc déjà on peut boire dès qu'on revient et si ça se passe bien deux heures après on peut commencer à manger il y a une question qui est revenue sur les autres lives c'est de savoir si finalement l'accouchement par voie basse qui est plus physiologique quand le bébé est là finalement on le met en peau à peau on le met aussi au sein pour pouvoir allaiter est-ce que entre guillemets on pense que s'il y avait accouchement par césarienne il n'y aura pas de lait ou de montée de lait mais ça c'est faux on rassure bien les dames qui accouchent par césarienne elles peuvent allaiter leur bébé et surtout comment ça va se passer cette mise au sein ce démarrage de l'allaitement alors c'est possible qu'après une césarienne il y ait un petit retard de lactation mais justement on fait tout pour que ça n'arrive pas et comme après un accouchement par voie basse le bébé va pouvoir téter en fonction du ressenti de la maman il est plus que possible de mettre le bébé au sein après une césarienne on voit ensemble avec l'équipe la position mais le bébé peut téter sans aucun souci on va préférer une position peut-être plus sur le haut du corps ou plus sur le côté on va mettre des coussins on va installer de façon à ce que le poids du bébé ne repose pas sur le ventre donc il n'y a aucun souci pour allaiter après une césarienne que ce soit au niveau position ressenti du corps et au niveau aussi des médicaments qu'on a donné à la maman que ce soit au cours de l'anesthésie ou dans les jours qui suivent la naissance tous les médicaments qu'on donne ici sont compatibles avec l'allaitement c'est vraiment que dans des situations très très particulières qui la plupart du temps ont pu être anticipées pendant la grossesse mais il n'y a aucun souci de pouvoir allaiter après une césarienne par rapport aux médicaments qui ont été donnés est-ce que l'allaitement fait plus mal ? on entend souvent que les femmes se plaignent de sa tire au niveau de la cicatrice de la césarienne ça c'est possible ? alors oui la cicatrice de césarienne ça reste une cicatrice d'une intervention chirurgicale donc on verra avec vous quand vous serez ensuite de naissance pour justement essayer d'atténuer ces sensations pour que vous puissiez vous occuper au maximum de votre bébé comme si vous aviez eu un accouchement par voie basse donc ce qu'on peut recommander aux mamans qui ont une césarienne prévue c'est éventuellement de prévoir des vêtements qui vont englober un petit peu au niveau de l'utérus et de l'abdomen en fait pour justement éviter cette sensation de pesanteur qu'on peut avoir quand on se lève après une césarienne une sorte de gaine ? oui ou des vêtements dans lesquels on se sent quand même un minimum maintenu les mamans qui avaient une ceinture de soutien pendant la grossesse pas hésiter à la mettre dans la valise quand la césarienne a été prévue et la remettre même dès le premier lever pour justement faciliter la mobilisation après comment ça se passe une fois que l'allaitement est en place combien de temps on passe encore à l'hôpital pour une césarienne ? on reste combien de jours ? et après comment ça se passe le retour à la maison ? déjà on reste combien de jours à l'hôpital après une césarienne ? effectivement si on ne compte pas le jour de la césarienne puisque c'est le J0 pour nous sur une césarienne qui a été programmée et tout s'est bien passé il n'y a pas de raison c'est pas le premier bébé on peut proposer un retour au troisième jour ça sera à discuter avec l'équipe mais sinon en moyenne on est plus aux alentours de quatrième jour et au niveau du retour à la maison comment ça se passe ? est-ce qu'il y a un suivi plus important avec sa tâche femme en libéral avec je ne sais pas ou même en PMI directement ? est-ce qu'on doit faire attention ? est-ce qu'on doit retirer les fils ? comment ça se passe ? alors la plupart du temps effectivement après une césarienne il y a des fils sur la cicatrice la plupart du temps sont des fils non résorbables qu'il faudra faire enlever donc à la sortie de maternité vous aurez une ordonnance pour faire enlever les fils au dixième jour ça se fait au niveau du cabinet libéral d'une infirmière ou alors l'infirmière viendra chez vous pour l'enlever ça sera à vous à prévoir le passage de l'infirmière cette infirmière de toute façon sera utile puisqu'après une césarienne la plupart du temps on a des injections d'anticoagulants l'ovénox souvent pour les mamans à qui ça peut parler pour justement éviter comme le disait le professeur Garabénian tout à l'heure la formation de caillots au niveau des vaisseaux la plupart du temps au niveau des jambes la survenue de ce qu'on appelle une flébite j'en profite pour rappeler aux mamans qui éventuellement pendant la grossesse avaient des bas de contention qu'il faut surtout les mettre dans la valise pour arriver à la maternité que ce soit dans le cadre d'une césarienne programmée ou d'un accouchement par voie basse par rapport à un accouchement par voie basse est-ce qu'il y a des choses auxquelles les mamans doivent être plus vigilantes ayant une césarienne je ne sais pas si elles sentent une douleur plus importante au niveau de la cicatrice une sorte d'hématome ou je ne sais pas elles sentent que ça commence à faire une petite infection est-ce qu'il y a des signaux quand même on se dit oh là c'est peut-être pas normal j'ai une césarienne il faut peut-être que je retourne à l'hôpital parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas justement la césarienne il y a une cicatrice c'est une intervention chirurgicale donc on surveillera l'évolution de la cicatrice pendant votre séjour il y a un pansement qui est mis en place juste après la césarienne on le garde en moyenne 24 heures donc à partir de 24 heures après la césarienne on peut reprendre une douche par exemple pour pouvoir justement retrouver une autonomie au niveau de son hygiène on ne met pas forcément de pansement derrière après on le laisse 24 heures c'est en fonction de l'évolution de la cicatrice de la cicatrisation donc tous les jours on vérifiera pendant votre séjour la cicatrisation à la sortie le passage de l'infirmière pour le Lovénox permettra aussi de continuer à surveiller cette cicatrisation on considère qu'effectivement on surveille d'autant plus il y a des signes qui apparaissent comme une rougeur une chaleur au niveau de la cicatrisation mais là déjà c'est des choses que remarquera l'infirmière quand elle viendra tous les jours après j'imagine qu'après une césarienne pas besoin de rééducation du périnée et bien si pourquoi pas effectivement la rééducation du périnée est recommandée 6 à 8 semaines après l'accouchement c'est pas forcément l'accouchement par voie basse qui peut faire que les mamans peuvent avoir des petits désagréments au niveau urinaire essentiellement après un accouchement on considère que c'est surtout l'imprégnation hormonale donc pendant la grossesse il y a eu cette imprégnation hormonale donc tout ce qui est rééducation on l'envisage 6 à 8 semaines après on commence par le périnée et pour les mamans qui ont une césarienne c'est d'autant plus important de faire la rééducation abdominale pendant ce laps de temps entre la césarienne et la rééducation abdominale on conseille aux mamans d'éviter tout ce qui est port de charge lourde alors qu'est-ce que ça sous-entend ? bah déjà un pack d'eau c'est trop lourd on considère que porter un bébé et tout ce qui va avec un cosy, un sac allongé c'est déjà suffisant donc vraiment se ménager au niveau du port de charge lourde les deux premiers mois grosso modo et il y a des choses que doit faire la maman en plus pour réhabiliter son corps et aussi est-ce qu'elle pourra avoir une activité complètement normale justement après reporter des charges lourdes au bout de combien de temps elle va pouvoir refaire du sport est-ce qu'il y a des dangers sur le fait que la cicatrice se voit plus ou moins comment ça se passe après pour le retour à la vie vraiment normale d'avant ? alors la cicatrice déjà est faite à un endroit la césarienne, l'incision est faite qu'à un endroit normalement n'est pas très visible c'est au niveau du pubis vraiment je pense à la limite de l'implantation au niveau de la pilosité il faut vraiment être naturiste je pense si on veut montrer sa cicatrice mais c'est quelque chose qui est pas forcément je pense peut-être encore dans l'imaginaire des dames on n'a pas une cicatrice tout le long de l'abdomen on est plutôt dans une cicatrice qui est horizontale juste au niveau du pubis donc la cicatrisation se fait au niveau de la peau assez rapidement puisqu'on a les fils au niveau du dixième jour après il y a les cicatrices qui sont à l'intérieur qui peuvent être un petit peu plus longues et on peut ressentir effectivement au niveau musculaire quand même une gêne sur les trois premières semaines mais après on va pouvoir complètement se réhabiliter tout à fait à partir du moment où comme finalement un accouchement par voie basse on laisse passer ce temps au corps de récupérer la période donc du postpartum qui dure six à huit semaines après l'accouchement je pense qu'on est bon sur les questions de réhabilitation merci Nathalie on repasse la parole au professeur Garavédian donc voilà très bien on a juste une dernière question ensuite on va pouvoir conclure de Lionel qui nous demande est-ce que l'accouchement par voie basse est possible après trois césariennes on avait déjà répondu alors trois césariennes pas encore on sait pas peut-être dans quelques années mais non les recommandations c'est vraiment au-delà de trois pour le coup c'est une césarienne programmée et Jade justement qui nous dit après deux césariennes d'urgence un accouchement par voie basse est-il toujours possible oui mais il faut qu'on rediscute ensemble du vécu de Jade enfin je sais pas si Jade a déjà eu deux césariennes mais en tout cas de son vécu et de voir dans quel contexte ça a été réalisé de reprendre les comptes rendus opératoires mais oui c'est quelque chose qu'on peut envisager je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions merci beaucoup à vous deux je vous laisse conclure oui ben merci c'était très bien de pouvoir faire ce live autour de la césarienne on est bien sûr à votre disposition pendant les consultations pour reprendre tout ça parce que en 30 minutes c'est un sujet tellement important c'est vrai que ça peut être court et puis on verra comme je vous ai dit pour la semaine prochaine pour le 11e live parce qu'on a parlé de la césarienne mais il y a d'autres accouchements qui peuvent se compliquer que ce soit sur des hémorragies des problèmes au niveau des épaules des bébés etc et on reprendra un petit peu tout ça pour pouvoir en discuter tous ensemble la semaine prochaine donc rendez-vous la semaine prochaine et merci à tous et toutes d'avoir suivi à ceux de ma años merci à tousont